Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Comme tous les jours à cette heure-ci, Franck Ferrand s'apprête à nous entraîner sur les traces d'un grand personnage du passé. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Un grand personnage, certes un grand découvreur en vérité, qui aura offert à l'humanité la restitution de tout un pan de sa mémoire, en l'occurrence celle de l'Egypte antique. Ce découvreur s'appelait Jean-François Champollion. Oui, et si nous connaissons si bien de nos jours la vie d'Achepsout, d'Akhenaton et de Ramsès II, c'est d'abord grâce à lui. Le célèbre ouvrage de Christian Jacques, Champollion l'Egyptien, ressort en ce moment dans une édition revue et augmentée. Et bien Christian Jacques est avec nous dans ce studio, ainsi que Florence Gombert, qui est conservateur au département des antiquités égyptiennes du Louvre. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Aujourd'hui, cela nous paraît évident. L'Egypte antique est devenue familière à presque tout le monde. Et si les touristes s'y précipitent moins que Naguère, c'est pour des raisons politiques évidentes. Les événements de ces derniers jours nous rappellent l'instabilité actuelle du pays des pharaons. N'empêche que ce pays, nous le connaissons bien. La civilisation du Nil est enseignée dès le collège. Nefertiti et Cléopâtre sont des superstars de l'Histoire. Et les plus gros tirages de l'édition sont pour des romans historiques qui ont pour cadre Carnac et Luxor et la Vallée des Rois. Et bien dites-vous que tout cela, c'est d'abord à un homme, à un Français, que nous le devons, Jean-François Champollion. Avant lui, pendant des siècles interminables, l'Egypte n'avait été qu'un champ de ruines géantes, peuplé de signes muets et, comme tout ce qui est muet, quasiment absurde. On connaissait les sites évidemment, on admirait les temples et les pyramides, mais on n'avait que peu d'idées de la civilisation qui les avait édifiées. On regardait avec des yeux ronds ces kilomètres de parois sculptées d'hiéroglyphes, en creux sur les murs extérieurs, en relief sur les murs intérieurs, et l'on n'avait pas la moindre idée de ce que ces archives de pierre avaient à nous dire. Naturellement, le défi était dans l'air et les tentatives de déchiffrement étaient nombreuses. De ce point de vue, Champollion est l'enfant de son temps. Seulement avant lui, les savants avaient fait chou blanc. Pour réussir là où tout le monde avait échoué, il allait falloir une invraisemblable conjonction de circonstances. D'abord, il faut rappeler que Jean-François est né en 1790, c'est-à-dire qu'il a tout juste 10 ans, au moment où l'expédition militaire, mais aussi et surtout scientifique et artistique, conduite en Égypte par Bonaparte, rentre à Paris. 175, les traits civils sont de retour avec dans leur bagage des trésors fabuleux. Le dessinateur de l'expédition n'est autre que vivant de nom, dont les sublimes planches seront publiées à grand frais un peu plus tard dans la célèbre description d'Égypte. Naturellement, Champollion ne va pas être le dernier à découvrir tout cela. Surtout, en août 1799, à 70 kilomètres environ d'Alexandrie, dans le delta du Nil, les militaires français ont découvert, ou ils l'ont découvert par hasard naturellement, la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Il s'agit d'une tablette de granit noir, d'un mètre sur 75 centimètres, qui a été trouvée à Rosette exactement, lors des travaux de renforcement d'un vieux fort turc. Sur ce morceau de granit poli, s'en gravaient trois textes. L'un en hiéroglyphes. Bon, alors là, c'est toujours aussi abscond pour le moment. Un deuxième en démotique, c'est-à-dire en égyptien vulgaire, si je puis dire. Et puis le troisième en grec. Et là, hurra ! C'est la voie qui s'ouvre vers un possible déchiffrement. Deux jours après cette découverte essentielle, Bonaparte s'est rembarqué pour Paris, vous savez. Il a laissé les Anglais invaincus, de sorte que la pierre de Rosette va tomber bientôt entre les mains du major général Turner, qu'il n'enverra à Londres, au British Museum, où elle est toujours. Ce n'est pas si grave, les Français ont eu le temps d'en prendre copies. Et c'est sur ces copies que travailleront les candidats au déchiffrement. Le ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui s'occupe aussi des beaux-arts, confie d'abord les copies de la pierre de Rosette au plus prestigieux orientaliste de l'époque, Sylvestre de Sassi. Celui-ci établit d'abord une traduction précise de l'inscription du bas. Ça, c'est pas trop compliqué, c'est écrit en grec. Et puis, montant d'un palier, on va dire, vers le texte en démotique, Sylvestre de Sassi parvient tout de même à isoler un certain nombre de phonèmes, à repérer quelques noms propres, mais disons-le, il ne va pas tellement plus loin. Et malgré la collaboration du savant suédois à Kerblad, il bute sur l'aspect idéographique des symboles égyptiens. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être lire et parler couramment, j'allais dire, depuis l'enfance, les langues anciennes de la région. Eh bien, précisément, au même moment, un garçon de 11 ans réunit ces conditions. Il a suivi son grand frère venu travailler à Grenoble, en provenance de Fijac dans le Lot, où leur père tient une librairie. Ce grand frère, il s'appelle Jacques-Joseph, ajoute Fijac à son nom. On peut dire que c'est ce qui va désormais nous permettre de le distinguer. Il est très fier du petit Jean-François qui est, oh, n'ayons pas peur des mots, qui est ce que nous appellerions un surdoux. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Champollion, l'égyptien. Avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Christian Jacques, égyptologue et romancier, et Florence Gombert, conservatrice au département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Bonjour à tous les deux et merci d'être venu nous parler de Champollion. Christian Jacques, au moment où vous avez écrit Champollion l'égyptien, c'était il y a presque 25 ans déjà, on ne parlait pas tellement de Champollion. Écoutez, non. En réalité, il était cité évidemment dans les dictionnaires, inventeur d'héroglyphes et moi-même d'ailleurs, je travaillais au Collège de France à cette époque-là, et avec les camarades, dire on va regarder Champollion, c'était un peu aller s'occuper des dinosaures de l'égyptologie, c'était sans grand intérêt. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, j'avais besoin d'un petit renseignement sur le temple d'Abu Simbel, vous savez, ce fameux temple nubien, qui a été démonté. Colossal temple de Rapsès. Où d'ailleurs Champollion a vécu des heures inoubliables. Et puis, je me dis, je vais aller voir chez Champollion, parce que peut-être qu'il a dessiné quelque chose. Et en effet, non seulement il avait dessiné quelque chose, mais il avait beaucoup écrit. Et là, j'étais complètement stupéfait, parce que je suis tombé sur ses récits de voyage, sur ses lettres, et au-delà de l'égyptologue, de l'archéologue, j'ai découvert un homme incroyable. Parce qu'il se confie aussi entre ses expériences scientifiques. Et puis, ce voyage, cet unique voyage, puisqu'il n'a été que vers la fin de sa vie, d'ailleurs... Une vie très courte, il a vécu 41 ans. 41 ans, c'est épouvantable, c'est très très peu. Et le travail qu'il a pu faire en si peu de temps, c'est incroyable. Et là, c'est parti. La trace de Champollion, il faut aller la chercher. Et moi, je me rappelle, étant adolescent, me promenant dans ce qui était l'ancien Louvre, pas encore le Louvre revu et corrigé avec le nouveau département d'égyptologie de la fin des années 80. Quand on se promenait dans cet ancien Louvre, la figure de Champollion, quand même, était mentionnée. Elle existait, si je puis dire. Elle fait partie, on peut dire qu'il est un peu votre père tutélaire, Florence Gombert. Oui, je crois que tous les conservateurs du département des Antiquités Égyptiennes admirent le travail de Jean-François Champollion et le saluent encore sur sa vision très moderne de la muséologie et son sens de la pédagogie dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement il avait une vision claire des choses, mais il savait la faire partager aux autres. Ça, c'est un véritable don. Alors, puisqu'on parle de don, il faut dire qu'il est né béni des dieux, ce petit Champollion, Christian Jacques. C'est curieux parce qu'il est né dans une région magnifique, d'ailleurs, Fijac, dans le Lot. Bon, c'est pas le centre culturel majeur. Bon, son père... Surtout, on est à la toute fin du XVIIIe siècle, en pleine révolution. Absolument. Et son père était, en effet, colporteur. Et puis, il est devenu libraire. Il a colporté des livres. Et puis, un jour, il s'est installé comme libraire. Et on a dit, on a écrit que sa mère était quasiment illettrée. Donc, vous voyez que c'est pas... Le départ n'est pas simple. Mais alors, ce gamin, oui, vous avez employé tout à l'heure le mot de surdoué. Alors, ça, je crois qu'on peut vraiment le dire. Parce que, non seulement, il a appris à lire et à écrire le plus vite qu'il a pu, puisque c'était sa passion, ses livres. C'est vrai que Jacques-Joseph, le grand frère, a joué un rôle très important. Parce que lui aussi a été un érudit, un savant, un professeur. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est pourquoi ce gamin, dès l'âge de 15 ans, j'ai noté la phrase parce que je ne veux pas la trahir, à 15 ans, il dit, je veux consacrer ma vie à la connaissance de l'antique Égypte. Alors, d'où ça sort, c'est quand même absolument incroyable. Une forme presque de prédestination. Du reste, une voyante avait dit, quand il était petit, on retrouve toujours ça sur les grands personnages. Presque toujours, il y a des gens qui font des prédictions. Oui, alors, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Parce que figurez-vous que celui qui a annoncé que Champollion serait la lumière pour les siècles à venir s'appelait Jacou, le magicien. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc, en écrivant ce roman pour un peu ressusciter ses figures, vous voyez, les choses se prolongent. Et alors, donc, ce gamin, ce qui est fou, il apprend le latin et le grec, vous me direz, ça c'est banal. Mais alors, le syriac, l'araméen, et puis alors après, effectivement, vous avez parlé du copte, ce qui va être très important sur le chemin de la connaissance, d'ailleurs, il apprend tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il vit, il est baigné de ces langues très anciennes, en vérité. C'est peut-être la première clé pour comprendre cette découverte inouïe qu'il va faire. C'est qu'il est pénétré de tout ça, en fait. Il a les sonorités à l'esprit, en quelque sorte. Jean-François Champollion est profondément original dans sa pensée. C'est-à-dire que sa formation, effectivement, était classique à l'époque, comme vous le dites, le grec et le latin. D'ailleurs, il n'en avait pas la passion, il faut le dire aussi. Et très vite, très tôt, il s'oriente vers les langues orientales. Et c'est parce que, justement, il a une précocité dans cette intuition-là et qu'il a un goût très affirmé des langues orientales qu'il va avoir des intuitions ensuite géniales qui lui permettront de traduire, effectivement, l'Iran. Où est-ce qu'il étudie ? Alors, il va étudier d'abord à Grenoble. Vous le savez sans doute, il avait une éducation assez relâchée jusqu'à l'âge de 10 ans. À Grenoble, parce qu'il a suivi ce frère qu'il adore, c'est ça ? Voilà, à Fijac, il avait une éducation assez relâchée qui lui occasionnait beaucoup de lacunes, apparemment. Il avait du mal à se concentrer, comme beaucoup d'élèves surdoués aujourd'hui, paraît-il. Donc, finalement, on n'en est pas si étonné. Et puis, donc, à 11 ans, effectivement, son grand frère, de 12 ans, son aîné, finalement, que 12 ans, son aîné, le fait venir à Grenoble. Son frère le dira plus tard, j'ai été tour à tour son père, son maître, puis son élève. Et effectivement, là, il est son père. Et c'est grâce à l'admiration qu'il avait pour son frère que Jean-François Champollion va certainement se passionner pour l'Orient et les langues orientales, puisque son frère lui-même était déjà intéressé par le sujet. Alors, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'à cette époque, la question du déchiffrement des hiéroglyphes était une des grandes énigmes des sociétés savantes. C'était vraiment l'un des grands défis posés aux linguistes et aux philologues. Et bien entendu, Champollion n'arrive pas tout à fait dans un désert. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas seul à s'intéresser à la question. La différence, c'est que lui, il va trouver la solution au problème. Nous y venons dans un instant. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Champollion, l'égyptien. Avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Florence Gombert, conservateur au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Le musée du Louvre, avec les éditions Kéops, se vient de publier la notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X. Alors, on va en parler tout à l'heure, de ce musée Charles X, bien entendu. Cette édition qui a été établie par Sylvie Guichard est une sorte, en quelque sorte, de mise à disposition du public d'aujourd'hui des travaux, d'un guide qui n'existait plus, qui était devenu quasiment introuvable. Qui était peut-être introuvable en dehors des bibliothèques, mais surtout impossible à déchiffrer, lui aussi, puisque Sylvie Guichard, ingénieure de recherche au département des Antiquités égyptiennes, a pu retrouver les œuvres en rapport avec la description des monuments égyptiens du musée Charles X que Jean-François Champollion avait rédigé en guise de guide du visiteur. Et donc, si l'on est intéressé, on peut faire une visite du département des Antiquités égyptiennes, tel qu'il avait été aménagé par Jean-François Champollion. Exactement, et avec Champollion lui-même pour guide. Alors, on n'en est pas là, évidemment. Il y a de très grandes étapes à franchir avant que n'existe ce musée Charles X et que Champollion en soit le maître. Il faut, bien entendu, que Champollion s'impose. Alors, je disais avant l'interruption, Christian Jacques, que cette idée d'un déchiffrement des hiéroglyphes était quand même dans l'air et qu'un certain nombre de savants se penchait sur la question à l'époque. Écoutez, je crois que ça aurait été aujourd'hui, on en aurait parlé dans les journaux, la télévision, à la radio, je crois que ça aurait été vraiment un grand centre d'intérêt médiatique. Parce qu'au fond, il faut citer une date qui est très peu connue. C'est le 24 août 394 de notre ère. C'est une date, pour moi, très émouvante puisque c'est à ce moment-là que le dernier prêtre égyptien sur le temple de Philae a gravé les derniers hiéroglyphes. Et voilà. Et après, le voile s'étend. Alors, moi, je suis persuadé... C'est-à-dire qu'ensuite, pendant 13-14 siècles, plus personne ne sait à quoi correspondent ces dessins. Il y a certainement une tradition orale. Oui. Elle se perd dans la nuit des temps, comme on dit. Elle se perd. Et puis, effectivement... Bon. Et même, aller en Égypte est un problème. Les premiers grands voyageurs, peut-être le 15e, le 16e arrivent. Et puis, il va y avoir cette publication d'un ouvrage assez étrange, d'un dénommé Orapollon, qui appelle ça les hiéroglyphicas, et qui va être une sorte de best-seller à partir du 16e siècle. Et où il y a des choses intéressantes. Parce qu'il dit tel hiéroglyphe... Il prend par exemple le vautour, et il dit que c'est le symbole de la mer. Et en effet, pour les hiéroglyphes, le vautour moute la mer. Mais ça, on ne le sait pas. Et alors, le grand problème, la grosse bagarre aux Français. Est-ce que les hiéroglyphes, ce sont des symboles ? Est-ce que ce sont des idéogrammes ? Ou est-ce que ce sont des sons ? Et si ce sont des sons, est-ce qu'il y a un alphabet ? Est-ce que c'est un son ? Est-ce que c'est autre chose ? Et la grande bagarre va se faire... Sur la nature même du hiéroglyphe. C'est ça la grande question qu'on se pose finalement. Florence Gombert. Oui, je crois que là où tout égyptologue qui commence à apprendre les hiéroglyphes trouve François Champollion génial, c'est qu'il y a une mixité telle dans la langue égyptienne... Tout ça est mêlé, en fait. Qu'il fallait vraiment se dire qu'on rentrait dans plusieurs cadres d'interprétation. C'est-à-dire qu'un même signe pouvait être un son, pouvait être une idée mise en image, ou la chose elle-même mise en image, l'idéogramme, ou bien un signe qui permettait de ranger les mots dans un registre de sens qu'on appelle aujourd'hui des déterminatifs, c'est-à-dire un signe qu'on ne lit pas et qui permet simplement... Qui est juste une indication muette. Qui est une indication muette. Donc arriver à comprendre ça, c'est comme si on avait volontairement rendu un code secret indéchiffrable, en quelque sorte. C'est très difficile. Oui, non mais je crois que ce qui vient d'être dit est complètement exact. Moi c'est pareil, quand j'ai commencé à déchiffrer les hiéroglyphes avec mes professeurs, je me suis dit, mais comment a-t-il fait ? Parce qu'on nous explique ça, ça a l'air... C'est meilleur, pas si simple que ça. Mais quand vous avez des hiéroglyphes qui se lisent, d'autres qui ne se lisent pas, d'autres qui valent un son, d'autres qui valent deux... Mais il y a un système de pensée qui est... Moi cette écriture est extraordinaire. Je dois dire que quand on la pratique, moi je prends même des notes en hiéroglyphes parce que c'est très synthétique, en plus c'est très intéressant. Mais arriver à percevoir la clé, c'est extraordinaire. Oui, et donc avec ce débat entre savants sur la nature de ce que sont les hiéroglyphes, alors évidemment, comme toujours, mais on est habitué à ce micro, c'est devenu quasiment un leitmotiv, les Anglais disent mais pas du tout, Champollion n'est pas le découvreur des hiéroglyphes. Évidemment, c'est Thomas Jung. Mais d'ailleurs, il y a encore... Bon, on ne va pas exagérer, il y a quelques collègues anglais qui disent oui, mais enfin quand même. C'est vrai, et Champollion lui-même l'a reconnu. Il avait la dent dure, Champollion, contre ses concurrents parce qu'il voulait y arriver. C'était de tout le sens de sa vie. Et Jung, en effet, mais n'a pas compris le système. Il a pu voir quelques lettres. Et Champollion, il faut le rappeler, ce 18 septembre 1822, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est le jour de la révélation. C'est le grand jour. Il va voir Jacques Joseph. Ça y est, il a compris. Le matin, il vient de comprendre. En déchiffrant d'ailleurs les cartouches de Ramsès, c'est extraordinaire. Il vient de comprendre. Ça y est, tout rentre dans sa lettre. Il y a cette phrase, il dit je tiens l'affaire. Et il tombe dans le coma. C'est un coma, c'est une catalepsie en fait. Alors un jour, trois jours, selon les analystes. Et vous imaginez Jacques Joseph qui se dit, et s'il ne se réveille pas ? Parce que lui, il a compris. Mais moi, je ne sais toujours pas. Et personne ne sera. Est-ce que c'est le bout du chemin ? Est-ce que toute cette vie a été ça ? Sur un plan dramatique, c'est extraordinaire. Parce que la personne qui vient enfin de découvrir ne perd connaissance et ne peut plus en parler. Ça fait partie de la grande légende. Ça fait partie de la grande légende. Jean-François Champollion, comme beaucoup de grands hommes, a presque une agiographie écrite après coup par les personnes de sa descendance. Souvent aimé, qui était le fils de son grand frère, a parfois remis les choses au point. Concernant effectivement l'évanouissement de Jean-François Champollion, plusieurs sources s'affrontent sur le sujet. De même qu'on a écrit son agiographie en disant qu'il avait appris à écrire dans le micelle de sa mère, ce qui n'a pas de source complètement avérée. Loin s'en faut. Voilà, donc effectivement entre la légende et la réalité, il a suscité tellement d'imagination. Mais parfois la légende permet de cerner les personnalités. En l'occurrence, c'est le cas. Donc ce 18 septembre 1822, c'est bien ça. Il va mettre tout ça par écrit. Ça sera la lettre à M. Dacier. 14 septembre 1822. Cette lettre à M. Dacier est fondamentale. Oui. Alors cette lettre permet de fixer l'alphabet hiéroglyphique. Il permet de fixer le fait qu'enfin, parce qu'il s'était quand même égaré, il faut dire Jean-François Champollion dans ses premières recherches, il va enfin comprendre que l'écriture hiéroglyphique est fortement quand même phonétique. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup l'utilisation des sons. Ce qui était l'intuition de Thomas Young et qui était la raison pour laquelle il disait mais c'est moi qui suis à l'origine. Alors vous vous dites il est déjà, nous sommes déjà à la moitié de l'émission et on a fini puisqu'il a découvert, puisque Champollion sait maintenant lire les hiéroglyphes. Mais justement, c'est maintenant que tout commence car d'un seul coup, c'est un pays entier, c'est une civilisation entière qui s'ouvre à la connaissance. Au cœur de l'histoire de Champollion, l'égyptien avec vous. Franck Ferrand et vos invités Christian Jacques, égyptologue et romancier et Florence Gombert, conservatrice au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. On imagine que la célébrité de Champollion a été à la mesure de l'importance de sa découverte Christian Jacques. Alors là, je dirais oui et non. Oui et non. Parce qu'il a eu à se battre contre un très grand nombre de savants. D'abord, sa découverte n'a pas été du tout reconnue tout de suite. Personne n'a sauté au plafond. Il y en a qui ont dit mais c'est du délire, c'est pas ça du tout. Alors, il y a la fameuse anecdote où quand il s'est présenté à l'académie contre monsieur par-dessus, il m'a dit on m'a encore mis par-dessous monsieur par-dessus. Bon, il a fini par y rentrer mais il a été plusieurs fois refusé. Non, sa vie a été très difficile. Sa vie a été très difficile. Le succès, il l'a connu je dirais de très tardivement. Évidemment, il a été professeur à collège de France mais comme il était déjà malade, il a donné très peu de cours. il a créé le musée, la section égyptologique du musée du Louvre. Difficile au début, difficile sans solde, après c'est venu après. Il y a des pages très drôles où il raconte à quoi il s'affronte, il n'arrive pas à trouver le nécessaire. Non, c'est un homme, l'anecdote justement sur ce moment où il vient à l'affaire, il a dit une phrase qui est très belle qui me touche beaucoup, c'est l'enthousiasme et la vraie vie. Et Champollion, c'est ça. L'enthousiasme et la vraie vie. C'est un passionné Champollion. Mais c'est un passionné et en plus, comme toutes ces personnes qui ont, on va dire, j'allais dire une mécanique intellectuelle, c'est même plus que ça, qui ont un entendement, comme on disait jadis, supérieur, évidemment, il est facilement impatienté par la lourdeur des choses, par le retard des autres et donc ça n'est pas quelqu'un de forcément très facile ni de très aimable et il va avoir grand besoin de cette espèce de guide qu'est son frère pour arrondir un peu les angles et pour lui permettre d'avancer. comment est-il arrivé au Louvre ? Alors ça, il faut raconter ça, Florence Gombert. En fait, on est sous la restauration, bien entendu. Le duc de Blacas, qui a été longtemps l'aide de camp de Louis XVIII, qui est un grand personnage du régime, va le présenter à la cour et on est au moment où Charles X crée son musée. Neuf salles au musée du Louvre. Oui, en réalité, tout se prépare alors que Jean-François Champollion a été envoyé en Italie et il y avait été envoyé justement par le duc de Blacas pour étudier la collection de Turin, la première collection drovétique qui avait échappé à l'État français et qui n'envoyait pas à cette époque-là l'intérêt et c'est là qu'il avait appliqué pour la première fois Jean-François Champollion le principe de la traduction des hiéroglyphes et donc c'est là qu'il avait découvert tout l'intérêt de mettre en scène des monuments égyptiens aussi dans les musées et donc c'est son frère qui a beaucoup travaillé disons les personnes importantes à Paris pour pouvoir lui avoir ce poste de conservateur au musée du Louvre alors que lui-même était encore en Italie et qu'il avait eu aussi pour mission d'étudier la toute nouvelle collection qui venait d'arriver en Italie la collection du consul Solt qui sera acquise par le musée du Louvre grâce à Jean-François Champollion c'est ça et donc Champollion va jouer un rôle on l'a vu comme découvreur de l'hiéroglyphe on va voir tout à l'heure qu'il ira enfin lui-même en Égypte mais il va mettre du temps à partir c'est-à-dire qu'on imagine toujours Champollion comme passant sa vie en Égypte c'est pas ça du tout l'histoire et il est aussi ne l'oublions pas un grand muséologue c'est-à-dire qu'il va faire avancer la science des musées alors oui je crois qu'aujourd'hui comme je le disais nous sommes au département des antiquités égyptiennes encore sur le chemin de Champollion puisqu'il avait classé les collections en fonction de leur vocation c'est-à-dire de leur fonction au sein de la civilisation égyptienne qu'elles soient civiles religieuses ou funéraires il avait donc non pas classé les objets suivant leur style ou leur matériau comme l'aurait fait un ignorant finalement puisque quand on ne sait rien et qu'on ne comprend pas on cherche les ressemblances voilà on cherche les ressemblances et puis on range selon le critère le plus simple et le plus le plus le plus commun le plus commun là comme il avait déjà une compréhension des objets grâce à la collection de Rovetti qui lui avait permis déjà de réfléchir à comment il faudrait mettre en valeur des collections il a appliqué immédiatement dans les salles du Louvre ces principes et il a poussé jusqu'à choisir des socles de couleurs différentes pour que la pédagogie des objets soit claire les objets sur un socle noir étant liés aux funéraires les objets sur un socle jaune étant liés aux dieux et aux sacrés le monde civil sur les socles plutôt verts vous voyez des sujets qu'aujourd'hui encore comme conservateurs nous abordons doit-on changer de couleur pour exprimer et aider le visiteur à comprendre qu'il a changé de registre voilà lorsque vous apprenez l'égyptologie on vous fait encore lire les textes de Champollion est-ce qu'il fait encore partie de la formation des jeunes conservateurs aujourd'hui ? je dirais qu'aujourd'hui on ne peut ignorer ce qu'il a fait et souvent quand on reprend je ne dirais pas qu'on reprend systématiquement ce qu'il a fait pour faire de l'égyptologie aujourd'hui mais tout égyptologue a une curiosité envers Champollion et quand on reprend ce qu'il a dessiné ou écrit et bien souvent on retrouve des idées des idées fraîches qu'on n'a pas eues sur la couleur par exemple on parle beaucoup de son goût pour les hiéroglyphes et de sa manière personnelle de traduire grâce à son esprit formé aux langues orientales mais il avait aussi une grande sensibilité à l'art une grande sensibilité aux formes une grande sensibilité à la couleur quand il écrira son panthéon qui peut être critique là pour le coup sur certaines attributions mais qui malgré tout reste tout à fait intéressant son panthéon donc avec des images très claires de chaque dieu il voulait créer il montrait qu'il y avait un panthéon égyptien à retracer et bien il sera très soucieux des couleurs appliquées et quand il ira en Égypte et bien on aura aussi un vrai souci du détail du dessin et je crois que ce chemin là il n'a pas fini d'être creusé par les égyptologues Alors nous allons y aller en Égypte sur les traces de Jean-François Champollion je rappelle simplement avant cela que la notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X dans une édition établie par Sylvie Guichard vient d'être publiée rééditée on peut dire par le Louvre en coédition avec les éditions Kéops Christian Jacques il a attendu avant de partir pour l'Égypte ça a été le couronnement de sa vie et de sa carrière Personnellement je le crois je le crois parce qu'il a toujours il disait aussi cette phrase magnifique l'Égypte est tout pour moi je suis tout pour elle ce qui remue quand même beaucoup et évidemment il l'a tellement étudié il l'a tellement écrit il l'a tellement cherché et enfin il va pouvoir partir enfin ce que vous nous dites je trouve que c'est assez juste j'avais toujours eu cette intuition sans jamais la formaliser c'est que Champollion même par ses traits de physionomie par son aspect a quelque chose d'égyptien on l'a appelé l'Égyptien oui oui c'est ça et ça c'est très étrange dans les descriptions du personnage en plus il adorait la chaleur bon là-bas quand il a fait ce voyage ce voyage c'est finalement juillet 1828 septembre 1829 donc ça dure à peine plus d'un an c'est cette année-là qui fait le gros l'essentiel de votre roman du reste et nous allons nous allons suivre si vous le voulez bien dans un instant Champollion dans cette découverte ce qu'il a fait de ce pays qui pour lui était tout on écoutait Alexandre Louignini avec le ballet égyptien Europe 1 le récit de Franck Ferrand avec le récit de Champollion l'égyptien Franck de l'été 1828 à l'automne 1829 Champollion va donc faire j'allais dire à son tour la découverte d'une Égypte qu'il connaît mieux que personne mais qui jusqu'alors n'a été pour lui qu'une Égypte de livres une Égypte de papier et là il l'a découvert alors il faut dire qu'il est déjà malade c'est un homme faible qui tousse il faut parfois sur certains trajets il faut le porter il a de temps en temps la fièvre il n'est pas bien portant lorsqu'il arrive en Égypte Champollion mais alors quelle découverte évidemment vous imaginez l'émotion qu'a dû être celle de cet homme qui avait consacré sa vie à une civilisation à j'allais dire à des couleurs à une lumière qu'il découvre enfin qu'il voit de ses yeux il faut l'imaginer sur cette felouque qui remonte le Nil et qui lui offre comme rêve éveillé c'est un bonheur absolu pour lui et en plus c'est un véritable triomphe il est connu alors tout à l'heure Christian Jacques nous disait que sa célébrité n'a pas été sans mal mais néanmoins quelle renommée et notamment sur place l'effet là l'acclame il lit pour les tous premiers touristes on est à l'époque de l'invention du tourisme par les britanniques du reste il lit à livre ouvert sur les temples vous imaginez alors avec évidemment tout ce que cela suppose comme réattribution comme réinterprétation c'est très important d'ailleurs le rôle de Champollion dans la classification et dans l'attribution des monuments d'Egypte ça fait partie de ses grands apports et puis il arrive bien sûr dans le Saint des Saints il arrive à Carnac et voilà ce qu'écrit Christian Jacques il le fait parler Champollion l'ouvrage est écrit à la première personne ivre de ma victoire j'osais enfin accomplir le dernier pas qui me séparait du cœur de Thèbes Carnac le palais d'Amonra le maître des dieux Carnac la Thèbe aux cent portes qui pendant de nombreux siècles avait régné sur le monde que me réservait-elle quand restait-il après les destructions effectuées par les Assyriens les chrétiens et les Arabes Incapable de patienter plus longtemps je marchais à pas rapide sous le soleil un ânier me proposa un secours que j'acceptais de bon cœur et la distance fut vite franchie lorsqu'il m'annonça fièrement à Carnac je tressaillis allais-je connaître la plus grande joie ou la plus grande déception de mon existence Carnac là m'apparut toute la magnificence pharaonique tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand tout ce que j'avais vu à Thèbes me parut misérable en comparaison des conceptions gigantesques dont j'étais entouré je me garderais bien de vouloir rien décrire car où mes expressions ne vaudraient que la millième partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets ou bien si j'en tracais une faible esquisse même fort décolorée on me prendrait pour un enthousiaste peut-être même pour un fou il suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime aussi large aussi grandiose que le firent les vieux égyptiens ils concevaient en homme de cent pieds de haut et nous en avons tout au plus cinq pieds huit pouces l'imagination qui en Europe s'élance bien au-dessus de nos portiques s'arrête et tombe impuissante face aux 140 colonnes de la salle hypostyle de Carnac forêt de fleurs géantes monde au-delà de l'humain qui éclaire une lumière céleste filtrée par des fenêtres de pierre évidemment il faudrait et je m'en veux de refermer l'ouvrage de Christian Jacques parce que c'est ce souffle c'est le sens même du terme enthousiasme le souffle des dieux est à chaque page de ce roman et on suit littéralement Champollion dans ce qui d'abord a été une découverte dans ce qui ensuite est un déchiffrement dans ce qui finalement devient un parcours initiatique disons-le alors de retour Champollion héritera la chaire d'égyptologie au collège de France où il n'aura somme toute le temps que de donner quelques leçons en 1831 il est très atteint par la tuberculose aggravé par un diabète et surtout rendu pénible par la goutte qui va littéralement rendre si pénible les derniers mois de sa vie le 27 janvier 1832 il sait qu'il a encore énormément à livrer il n'a donné qu'une part de son oeuvre en quelque sorte mon dieu dit-il donnez-moi encore deux ans pourquoi pas ah l'entend-on dire on est vraiment à la fin de sa vie il se frappe le front il dit trop tôt il y a encore tant de choses là-dedans le 29 janvier 1832 la paralysie est générale cette fois il ne peut plus parler on se rappelle d'ailleurs la catalepsie qui avait d'abord accueilli la découverte en 1822 il ne peut plus parler mais il peut encore regarder son regard nous dit un témoin semblait chercher de l'aide et brûlait comme un fer rouge l'âme de ceux qui l'entouraient ça va durer comme ça c'est très dur aussi pour son entourage bien entendu le 3 mars le 3 mars il recouvre la parole on lui donne l'extrême onction il profite de ses quelques faibles mots pour adresser ses adieux à sa femme Zoraïde à son frère il regarde les objets de sa collection et il s'éteint rappelez-vous qu'il n'a que 41 ans il s'éteint encore plein d'enthousiasme Christian Jacques nous le disait tout à l'heure il avait cette phrase dont on pourrait presque faire une devise l'enthousiasme seul est la vraie vie Didier Lockwood avec le thème du Pharaon musique extraite du film animé La Reine Soleil sorti en 2007 c'est une libre adaptation du roman de Christian Jacques La Reine Soleil dans mon propre enthousiasme à l'instant je viens de dire que Zoraïde était j'ai dit la femme de Champollion et c'est sa fille qu'il fallait entendre alors ce voyage on peut dire Christian Jacques a été pour Champollion un ravissement mais il a été pour l'égyptologie un voyage important aussi c'est ce qu'on a parfois tendance à négliger un peu oui parce que d'abord il a comme vous le disiez tout à l'heure identifié découvert des monuments il y a une anecdote merveilleuse c'est quand il est au tombeau de Béni Hassan qui est un site admirable en Moyen-Egypte on croit d'abord qu'il n'y a rien dans les tombeaux parce qu'ils sont très salis par la fumée etc et alors il prend alors je sais bien que l'arqueologue qui est en face de moi ne va pas être tout à fait d'accord mais Champollion a pris une éponge miracle et il a nettoyé il a nettoyé et tout à coup ils lui sont apparus alors Béni Hassan ce sont des tombeaux magnifiques parce que vous avez des scènes de la vie quotidienne des scènes militaires des jeux etc et là voilà par exemple ça c'est du Champollion pur sucre c'est à dire qu'il devait rester un jour à Béni Hassan et puis il y a passé de très 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 grandes heures et ses collègues de l'expédition disaient reviens reviens mais non je n'ai pas le temps je veux encore rester là c'est ça Champollion je ne peux pas m'empêcher à propos de ce Champollion l'égyptien que vous nous décrivez de songer à un autre aventurier de la même époque c'est René Caillé qui se trouvait à Tombouctou et qui va peu à peu prendre l'apparence et se couler dans les coutumes locales Champollion devient plus égyptien que les égyptiens en quelque sorte Florence Gombert il adoptera le costume égyptien on se moquera d'ailleurs de lui certaines fois quand il reviendra à Alexandrie on lui reprochera de s'être fait peindre et représenté avec le costume bédouin mais il faut bien considérer que le costume occidental de l'époque n'était pas du tout approprié à la vie en Égypte il fallait aussi s'adapter à la chaleur et au soleil bien entendu quelle a été à partir de là la postérité de Champollion et bien c'est ce que nous voyons dans les quelques minutes qui nous restent Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire de Champollion l'égyptien cet après-midi avec vous Franck Ferrand et vos invités Florence Gombert conservatrice au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre et Christian Jacques égyptologue et romancier auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte ancienne et notamment de Champollion l'égyptien il est important Christian Jacques de souligner la dimension pédagogique de ce Champollion il a non seulement déchiffré les hiéroglyphes mais il a commencé il a ouvert la voie à une pédagogie de l'Égypte en quelque sorte il a essayé de faire comprendre cette civilisation tellement complexe et tellement différente à ses contemporains vous avez parfaitement raison d'ailleurs sur son lit de mort pratiquement il disait encore j'espère que ma grammaire sera ma carte de visite pour la postérité et en effet c'est déjà bien après sa mort qu'on a publié un certain nombre de ses travaux qui d'une certaine manière restent essentiels puisque au fond on peut dire tous les égyptologues vont dire c'est un Champollion puisque nous sommes tous ses descendants d'ailleurs sans lui on ne serait pas là je ne suis pas sûr non plus qu'il resterait beaucoup de monuments égyptiens sans lui parce que pendant ce voyage il s'est quand même un peu opposé au Pacham et Métali qui lui voulait faire plutôt démonter un peu tout ça pour faire des quais des fabriques etc il a été d'un courage physique assez étonnant parce que ça Champollion est un homme tout à fait excellent de ce côté là et puis il a prononcé au fond une phrase qui est fondamentale pour l'avenir de l'égyptologie il a dit tout est hiéroglyphe c'est à dire cet homme qui comme on le rappelait tout à l'heure était un excellent dessinateur a compris que les hiéroglyphes c'est la pensée de l'égypte ancienne c'est ce qui est à l'origine de toutes les créations de l'égypte ancienne donc quand on voit on dit par exemple les grandes pyramides de Gizet sont un épigraphe il n'y a pas il n'y a pas d'inscription ce qui est apparemment vrai mais la pyramide elle-même est un hiéroglyphe en elle-même elle est une inscription et ça Champollion l'a parfaitement compris et les égyptologues d'aujourd'hui peuvent encore exploiter toutes ces découvertes là aussi ce que vous voulez dire c'est que finalement l'ampleur des vues du personnage lui permet de rester actuel et de demeurer aujourd'hui un aiguillon pour la recherche et pour l'enthousiasme pour moi totalement puisque même si nous déchiffrons à peu près correctement les hiéroglyphes aujourd'hui il y a encore des inscriptions qui résistent mais Champollion nous a parlé de différents niveaux d'interprétation et là on n'a pas encore été tout à fait au bout de sa pensée et de ce qu'il a découvert on est devant pour moi une sorte de Mozart c'est-à-dire que d'ailleurs c'est assez étrange puisque quand Mozart meurt Champollion naît pratiquement c'est très étrange Mozart qui était très important avec sa flûte enchantée avec la préparation disons du climat autour de la découverte de l'Egypte et Champollion est un visionnaire oui vous parliez tout à l'heure de prédestiner je crois que c'est un mot tout à fait juste alors vous parlez d'un climat ce qui me frappe relativement c'est que on a eu évidemment après la grande expédition de Bonaparte ce mouvement retour d'Egypte qui a complètement qui a joué un rôle très important dans les arts décoratifs notamment et même d'une façon plus générale dans la littérature par exemple on a eu en Angleterre une espèce d'égyptomanie galopante à la même époque dans ces années 1820-30-40 on a l'impression qu'en France naîtait évidemment le roman de la momie de Théophile Gauthier ou quelques éléments de ce genre et malgré l'ouverture des fameuses salles du musée Charles X du Louvre on a l'impression que l'égyptomanie prend moins c'est assez étrange ça Florence Gombert on a sans doute des événements politiques qui ne permettent pas de recevoir à sa juste valeur toutes les découvertes que l'on a faites et je crois qu'effectivement il restait encore des petits points de résistance même au principe de Jean-François Champollion parce que l'ignorance tout simplement faisait obstacle encore à la compréhension il avait ouvert complètement la pensée les yeux de l'Europe sur la civilisation égyptienne c'est-à-dire que toute une science était en train de se bâtir on connaissait la Grèce on connaissait Rome et puis finalement on ne connaissait pas l'Egypte antique c'est tout à fait une révolution dans la science je serais tenté de dire qu'il faudrait le même type de révolution maintenant pour la Mésopotamie car Dieu sait que même si depuis évidemment une soixantaine d'années on étudie on publie sur le pays des deux fleuves il n'a pas du tout encore acquis dans le grand public la notoriété et l'importance de la civilisation égyptienne c'est le moins qu'on puisse dire même à mon avis cela tient aussi au fait que le territoire d'abord c'est moins monumental aujourd'hui moins touristique malheureusement et pour cause mais c'est aussi plus morcelé c'est à dire que l'histoire politique et religieuse est quand même plus complexe à cerner nous avons des textes en Mésopotamie qui sont effectivement traduits conservés mais on n'a pas une grande histoire de 4000 ans comme on a en Égypte qu'on peut retracer à travers les hiéroglyphes et les monuments conservés mais enfin je suis toujours étonné par les angles morts si je puis dire et les zones d'ombre de l'histoire antique je pense à la civilisation minoenne notamment aux crétois dont on ne parle jamais et Dieu sait pourtant que c'est très passionnant et très riche mais enfin c'est une parenthèse que j'ouvrais simplement alors pour revenir à l'égyptologie ce qui est fascinant c'est alors il y a eu quand même l'arrivée de l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde quand même ça c'est le grand événement de la monarchie de Juillet donc il y a eu quand même des événements il y a eu des enthousiasmes bien sûr Champollion était mort il ne l'aura pas connu ça non mais il en est et je veux dire il en est l'auteur il en est en tout cas l'inspirateur parce que quand il s'est retrouvé devant les deux obélisques du temple de Luxor il en restait un bien sûr il a craint il a craint une destruction parce qu'il a quand même vu au cours de son voyage des monuments qu'il a vus en passant et puis quand il est repassé il n'était plus là le monument donc il a eu très peur de ça et effectivement il a négocié en quelque sorte le déménagement de cet obélisque mais il ne l'a pas vu alors cet extraordinaire parcours de Champollion pour le retrouver il faut aller au Louvre je crois que c'est quand même le parcours obligé où trouve-t-on des traces de Champollion ailleurs qu'au Louvre Christian Jacques des traces de Champollion ailleurs qu'au Louvre à Fijac peut-être alors il y a un musée à Fijac en effet un musée Champollion c'est pas moi du tout qu'il ait créé mais le succès du livre à l'époque a fait qu'on a pensé à enfin faire quelque chose autour de lui donc il y a ce musée Champollion et puis je vous dirais presque que tous les temples que vous pouvez visiter en Egypte aujourd'hui ce sont les enfants de Champollion enfin en grande partie grâce à ce voyage grâce à la notoriété qu'il leur a donné un certain nombre de destructions se sont arrêtées tout de même et même même si comme disaient mes illustres grands professeurs Jean-Yoyot disaient ah mais l'Egypte il nous reste si peu de choses oui c'est vrai qu'il reste il y a eu beaucoup de destructions notamment dans le delta mais tout de même mais tout de même quand on revient encore à Carnac je peux vous dire qu'on ressent exactement encore la même émotion que celle de Champollion alors juste un mot parce qu'il nous reste une minute voyez mais un mot sur la situation actuelle en Egypte on adorerait aller en Egypte on a un peu peur forcément Florence Gombert j'imagine que dans le monde des égyptologues on se pose des questions vous êtes en relation vous avec l'école française du Caire etc alors pour le moment nous maintenons nos chantiers de fouilles en Egypte et nous espérons que très vite le pays pourra effectivement à nouveau compter sur les touristes mais effectivement nous ne sommes pas dans le meilleur contexte et ces derniers jours sont encore plus complexes je dirais pour nous permettre plus d'envisager l'avenir de manière tout à fait limpide donc l'avenir de l'Egypte se dessine encore sous nos yeux et deux siècles il y a encore là-bas des choses extraordinaires à découvrir bien entendu merci beaucoup à tous les deux Christian Jacques Champollion l'Egyptien un ouvrage désormais célèbre mais qui est réédité avec une édition donc entièrement revue augmentée c'est publié chez J-Edition merci Christian Jacques merci beaucoup merci à tous merci à tous